Pourquoi aujourd'hui nous allons également jeter un petit coup d'oeil sur Angerfoot, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le pied de la colère, qui est visiblement un jeu dans lequel on va coller des tatanes dans tout ce qui passe. Ça va plaire à Manesco ça ! Et qui comme je l'ai dit, est développé par Freelives, à qui l'ont droit notamment Brawl Force, donc évidemment ça va être du jeu très subtil, n'est-ce pas ? Wow ! Ok, déjà les mouvements sont un peu zarbi. Oui, je m'en doutais qu'ouvrir la porte avec la main c'était pas au programme pour toi. Donc si j'ai bien suivi le concept de ce jeu, qui effectivement était extraordinairement bruyant, ça a l'air d'être Hotline Miami en vue FPS, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Après, à voir si le concept suffit à tenir le truc. Je dois avouer que kicker les portes dans la gueule des gens, c'est un passant dont je ne me lasserai jamais, je dois dire. La musique est très agressive, cela étant dit à l'inverse de The Cub auquel je viens de jouer, au moins là elle semble relativement adaptée à son thème, la musique. Oh vous êtes nombreux les gars ! Il sert à quoi ce canapé ici ? C'est au cas où tu veux t'asseoir pour regarder le mur ? Ça m'a l'air d'être un passe-temps un peu particulier mon vieux. Ok, premier niveau. Donc ça va évidemment être le genre de jeu qui va se baser sur une exécution relativement rapide, j'imagine. Manesco qui dit « J'ai vu le trailer, ça a l'air débile ». Oui, je crois que ça fait partie du thème d'être débile. Je ne sais pas si « Plain Techies » là c'est mes... Oui voilà, c'est donc bel et bien mes chaussures. Et on va pouvoir débloquer davantage de chaussures au fur et à mesure, fort bien. Et les chaussures vont avoir des aptitudes spéciales parce qu'évidemment que les chaussures vont avoir des aptitudes spéciales. Petit à petit qui dit « C'est le canapé que Rance voulait monter chez lui ». Ah il l'a abandonné à force de pivoter mec, ça ne suffisait pas. Oui c'est pareil, ce canapé-là il sert à quoi si tu veux regarder le... Quoi que tu me diras, il pourrait servir à surveiller la cage d'escalier au moins celui-là. Les mouvements sont un peu glissants je trouve par contre. Ah tiens, j'ai trouvé un flamme les îles là-bas. Voilà, il est une excellente chose. Je ne sais pas si il était nécessaire le... Le tir dans la gueule du mec qui vient de se manger une porte en pleine gueule. Ils sont vraiment très intelligents ces développeurs. Ce qui... Ah j'avais visiblement plus de balles dans mon Glock. Ah j'aime beaucoup le mec qui danse. J'aime beaucoup le mec qui danse après t'avoir buté. Vous voyez donc comme souvent avec les jeux de ces développeurs c'est très très con. Le truc avec les jeux très très con c'est que ça me dérange mais alors absolument pas du tout. La question que je me pose souvent par contre c'est pendant combien de temps ça va rester drôle. Parce que les jeux très très con c'est souvent drôle au début. Mais c'est difficile d'être drôle sur la durée. Donc c'est là l'interrogation que je vais avoir à ce sujet. L'animation de consommation de cette bouteille de je vais partir du principe que c'est de la bière. Ah je crois que j'en ai bu un peu trop là. On aurait gagné à être un petit peu moins sale également. Je n'ai plus de balles. Ah il a buté son pote lui. Christ. Il n'y a pas d'indicateur de vie sur l'écran donc je vais partir du principe que j'ai deux points de vie vu que j'ai l'air de pouvoir prendre deux balles avant de mourir. Il n'y a jamais de balles dans vos flingues de merde les gars. Il va falloir se débarrasser assez vite de nos flingues. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du friendly fire par contre. Une fois de plus, loin de moi l'idée de commenter sur l'architecture de l'endroit mais il sert à quoi exactement ce petit coin ? Ah ça c'est mon canopé favori pour regarder mon armoire rangée. Evidemment. N'est-ce pas merveilleux ? Petite aptique il dit la visée elle est compliquée tu joues à la manette du coup ? Non je joue au clavier et souris et effectivement la visée du flingue est un peu space. Mais les contrôles en général sont assez space je dois dire. C'est pas méga gênant vu le concept du jeu pour le moment. Mais je dois avouer que pour la visée oui c'est clairement pas le titanfall n'est-ce pas ? Putain les mecs faut faire le ménage hein. Il y a également un recul de psycho quack sur les guns. Donc tirer une fois ça va je sais pas si t'es mort toi là haut mais je vais te remettre une bastos au cas où. Ah bah putain faut les sortir les sans d'armes mon vieux bordel. Mais il y a également oui un recul de ouf malade sur les flingues donc pour éviter de tirer plusieurs fois j'ai l'impression. Vous savez que le flingue est relativement précis hein. A défaut d'avoir beaucoup de balles. Et il était en train de chier lui dans ses toilettes qui sont au milieu d'un couloir et absolument public au passage. Et tu vois là éventuellement les urines noires là pourquoi pas mais ça c'est un petit peu discutable n'est-ce pas ? Ok lancer le flingue là c'était pas idéal. Quelqu'un gun là ? Lancer. Oh putain ils sont nombreux je sais pas si je... Je les ai tous tués visiblement ! Il y a des jours comme ça où on est du bol. Le baril rouge t'explose ? Ouais mais t'exploses pas vite hein. On va peut-être pas trop compter dessus. À ça je remercie beaucoup à monsieur Harf sur le chat. De t'être réabonné avec ton Twitch Prime c'est très généreux de ta part. La musique est extraordinairement agressive. Bon cela dit au moins c'est adapté au jeu hein. J'apprécie le fait qu'elle est dynamique aussi. Je trouve que le concept de bande son dynamique, visiblement ils ont beaucoup d'argent dans le coin. Le concept de bande son dynamique peut vraiment être utilisé de manière super intelligente dans les jeux vidéo parfois. Pas que ce soit nécessairement le cas là parce que ça a l'air d'être une musique dynamique du style Il y a des ennemis la musique est en colère, il n'y a pas d'ennemis la musique est calme. Il y a moins de balles dans celui-là. Mais parfois tu as des jeux vidéo qui l'utilisent quand même très bien. Notamment Streets of Rage 4 je trouve. Il fait un très beau boulot là-dessus. Tiens je ne m'attendais pas à ce que je puisse la défoncer cette porte là. Celle-ci il y a quoi derrière ? C'est ce qu'on appelle un placard à balais ça. Ils sont branchés à quoi vos baffles les mecs là ? Le boss de... Ah merde il y avait une porte en dessous des escaliers, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Le boss c'est quoi ? C'est un DJ ou... Visiblement j'ai rempli un achievement. Gardez-leur qui dit c'est procédural, non parce que sinon ils ont fumé quoi les level designers ? Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit procédural vu le type de jeu dont il s'agit. What the fuck ? Ok. Je peux faire quoi ? Ah ok je peux ramasser évidemment un verre de vin avec mon pied. Fort bien. Je ne peux pas bouger du canapé de ce que je vois. Je ne sais pas quel est mon objectif ici. Je ne peux pas parler à madame. Il y a le téléphone qui sonne. Ok ramasse le téléphone. Ouais dialogue vous gagnerez hein. À bouger un peu plus vite. Tu vas regretter d'avoir interféré avec le gang du crime. Ok. Voilà un nom de gang original. Jette un coup d'oeil à ta machine de fax. Non madame je ne veux pas mettre ton pied dans ta bouche. Je veux ramasser un fax. Ils ont volé mes chaussures. Oui donc une fois de plus c'est un jeu très intelligent. Ah 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 ah. Parti Sexy Killer qui dit que c'est quasiment une parodie de Hotline Miami en fait. Le truc c'est que Hotline Miami était déjà une parodie de pas mal de choses aussi. Je ne sais pas à quel point est-ce que tout cela va être très digeste une fois de plus. Comme je disais tout à l'heure être très con c'est drôle jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai pris une bonne bastos dans la gueule. Merci pour le flingue. Oh la bouteille d'oxygène tu... Ah c'est un extincteur pardon. Ah vous êtes beaucoup là-dedans. Ok peut-être faire une entrée un petit peu plus subtile. Il y a une sur le chat qui lui demande pourquoi il y avait une mosaïque sur les chiottes. Probablement parce qu'il y avait un truc qui flottait dedans je pense. Je devrais peut-être essayer d'allumer le baril rouge qui est dans la pièce. Oui ça a fait le ménage effectivement. Euh... Il n'y aurait pas une bière qui traîne là Siméa. La physique des portes est très impressionnante n'est-ce pas ? Je suis de 150 là-dedans. Et le Glock il faut éviter de le vider comme je le fais en fait. Il y a tellement de recul dessus que... On peut boire ça là ? Oh ok je ne sais pas si c'était une bonne idée de boire ça. Le flingue que j'ai ramassé est vide. Il n'est pas vraiment idéal. Ok la Red Bull on va éviter de la boire à l'avenir. Est-ce que je vois que dalle ? Il y a quoi derrière cette porte ? Que dalle. Faut en bien. Ah tu peux mettre le feu au baril on le ressent à plus que cela dedans. Passage pourquoi vous avez des barils explosifs à l'intérieur de votre maison ? Décision un peu particulière. Ok je suis revenu là. Ah ok. Ok vous êtes très nombreux. Je vais attendre que cela explore. Voilà. Comme ça vous êtes beaucoup moins nombreux d'un coup. Quelque chose d'utile là dedans ou... Non c'est visiblement leur collection personnelle d'extincteurs. Port bien. Put pourquoi pas. Ok j'ai débloqué deux achievements pour celui-là et un achievement pour celui-là. Un coup en route, mauvaise trope. Ouh nouveau flingue. Ta manière de tenir cette usi mon gars c'est... Particulier. J'ai envie de te péter le poignet en tirant ou... Pour ça j'aurais vraiment pas dû utiliser une arme à feu contre ces idiots. Oh le usi est vachement plus précis que le pistolet. Ce qui est vraiment pas ce à quoi tu t'attendrais. Merde. Il est plus précis mais il n'y a plus de balle dedans par contre. Ce qui est un problème. J'apprécie vraiment leur... Leur motivation à danser une fois que le... La guerre est finie. A la batte c'est one shot hein. Danse mon vieux danse ! T'as donc sur le chat qui dit en même temps quand t'as autant de barils explosifs chez toi une pièce à extincteur est assez logique. Tu vois c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux du tout. Ah d'accord je trouve le usi plutôt compétent au niveau précision. Il est vraiment pas ce à quoi je m'attendais déjà d'un usi mais surtout d'un usi dans ce genre de jeu. Y'avait pas un usi qui trêne là ? Nice. A tous les coups d'aller voir un achievement pour les gens que tu buttes dans les toilettes. Vu le nombre de gens que tu buttes dans des toilettes depuis le début. Non le usi il est violent la vache. Peut-être même un peu trop violent je dirais. Il gagnerait à être moins précis je pense. Ça peut paraître paradoxal de dire ça mais c'est évidemment dans un soucis n'est-ce pas d'équilibrage que je dis ça. Y'a pas une petite bière qui trêne quelque part des fois ? Y'a t'exit, y'a t'exit, y'a t'exit. Là c'est déjà la fin du niveau disons qu'il était rapide celui-là. Je pense que tu vas pouvoir finir les niveaux extraordinairement vite à terme. Bon là évidemment je prends mon temps, on est sur un stream, on est pas là pour se stresser le slip et compagnie. Mais vu la taille et la violence des niveaux je pense que tu vas pouvoir les finir en à peine 30 secondes à mon avis. Bon la musique elle est très agressive. Ok ça balance des grenades. Probablement le genre de truc qui va très mal finir ça. Cette pièce est très grande ce qui est vraiment pas rassurant. Ok, y'a un moyen de rentrer à l'endroit où se trouvent les connards avec les grenades là parce que... Ah j'peux kicker les grenades, voilà ce qui est une information intéressante. Probablement le moyen pour tuer ces connards. Et c'est pas ce qu'il y a de plus... Exact comme science n'est-ce pas le kick de grenade. Ah lui il s'est tué tout seul, j'apprécie. Et son pote aussi. Voilà qui devrait faire le taf. Vous pouvez également faire le tour par là visiblement. Tout le monde est mort là dedans, y'a pas de truc qui traîne. Je vais me viser. De manière un peu agressive pour un rien. Je crois que je me suis fait exploser quelque chose dans la gueule. Je pense que je viens de tirer dans une grenade qui était dans les airs à mon avis. D'ailleurs le checkpoint est plutôt agressive. D'ailleurs je pense que vous j'ai tout intérêt à rocher. Bien. Explosé plus vite s'il te plaît. Excellent. On peut avancer vite hein. Starbuck sur le chat qui dit, il lance les grenades comme moi. Ouais. C'est pas nécessairement faux. Frambois qui dit, il doit y avoir de l'achievement sur la rapidité. Ah oui non clairement c'est tout à fait le genre de jeu qui s'adresse au speedrunner. De toute façon généralement quand un jeu te colle un chronomètre dans la gueule, c'est que ça s'adresse en grande partie au speedrunner. Plusieurs sur le chat qui demandent si c'est un membre du footclan. Là mais en parlant de ça, il sort dans pas longtemps le jeu Tortue Ninja je crois. Je crois qu'il sort genre dans quelques semaines. Si je dis pas de bêtises. Et Robaka qui dit, ça a l'air cool mais la zik me captain rend dingue. Ouais la musique je pense qu'elle va pas avoir que des fans ouais. Tado qui dit, il sort le 16 juin jouable à 6. Ah oui je savais pas que c'était jouable à 6 tiens. Oui parce que pour les gens qui ne savent pas, les serviteurs de Shredder dans Tortue Ninja s'appellent le footclan. Et pour les gens qui ne le savent pas, c'est une parodie de The Hand qui veut dire la main. N'est-ce pas ? Alors que The Footclan c'est le clan du pied. C'est une parodie de The Hand de Marvel Comics. Puisqu'à l'origine, les Tortues Ninja étaient une blague sur Daredevil que lorsqu'il a été frappé par les produits chimiques tombés du camion, n'est-ce pas ? Qui lui ont donné ses super pouvoirs. Les produits chimiques ont coulé jusqu'aux égouts et ont muté des tortues qui étaient par là. Donc en gros, Tortue Ninja, beaucoup de gens ne le savent pas mais c'est une espèce de spin-off parodique de Daredevil en fait. Oui c'était l'instant, je suis un gros nerd. Qui va aller s'adjoindre à la multitude d'autres instants, je suis un gros nerd qu'on peut avoir sur ce stream. Bah écoute, les airs violences qui te redonnent des munitions à chaque ennemi que tu flingues, ça m'a l'air d'être plutôt cool. Vas-y. Lucien sur le chat qui dit j'espère qu'il sera bien le jeu Tortue Ninja. Alors je ne m'attends pas à ce que ce soit une révolution mais je pense, vu les développeurs, qu'il sera plutôt compétent. Le fusil à pompe a l'air d'être très subtil, ce qui est généralement quelque chose que j'apprécie plutôt dans mes fusils à pompe. Putain, tu as vraiment des pieds en acier trempés mon vieux. Ok, je vous avais pas vu les amis ! T'as une tête de main toi ? The fuck ? Ou t'es un escargot géant avec une boucle d'oreille ? Question que je me pose. Petit à petit, il dit en sujet mais t'as pas mis la démo de Cult of the Lamb dans ta liste d'aujourd'hui. Je l'ai téléchargé la démo de Cult of the Lamb mais probablement que j'y jouerai si je fais un autre stream démo cette semaine. Peut-être que j'y jouerai là. Donc t'as l'air d'avoir littéralement une tête de main toi. Ce qui est un peu particulier mon vieux. Je peux tout savoir. Comme d'habitude avec les événements démo sur Steam, il y a beaucoup de démo, il y a même trop de démo. Et du coup, il est inévitable non seulement que j'en rate certaines, mais que je ne puisse pas toutes les faire avant que l'événement soit fini. Je n'aime pas ce genre de grande salle dans les jeux de ce type. C'est généralement un bon moyen de finir dans la merde. Ok, je ne sais pas ce qui m'est arrivé là, mais il ne m'est arrivé rien de bon, n'est-ce pas ? C'est une démo, ça, elle propose pas mal de niveaux. Ouais, après quand tu réalises que chaque niveau dure genre même pas une minute, trente, ils ont pu se permettre d'en mettre quelques-uns. Après je pense que c'est une très bonne démo, oui. Parce que non seulement elle présente très bien le concept, aussi con soit-il, plutôt qu'accepte, mais elle te propose suffisamment de variations de contenu, disons, pour que tu puisses voir que c'est pas un jeu gimmick qui va arrêter d'être intéressant au bout de 5 minutes. Ce qui est probablement le truc qui m'inquièterait le plus en voyant un jeu avec ce type de délire. Parce que bon, le côté, oh lol, on a fait un jeu où le mec il kick tout le monde, c'est tout à fait le genre de jeu qui pourrait en 5 minutes être à court de munitions d'un point de vue de ce qu'il essaye d'accomplir, n'est-ce pas ? Alors que là, ils ont quand même l'air d'essayer de te proposer une variété et quantité de contenu un minimum respectable. Je me suis tué tout seul en tirant sur un baril d'oxygène. Il y a une seule chatte qui dit que ce serait pas mieux de pouvoir ramasser les munitions plutôt que de devoir jeter et ramasser une autre arme. Dans l'intérêt du joueur, oui, ce serait mieux. La raison pour laquelle ils font pas ce genre de choses, c'est que dans le coeur de la mêlée, ils veulent que tu sois à court de munitions par moment. Et que si tu peux simplement recharger les munitions en marchant sur les cadavres des gens que tu as tués, bah très souvent tu ramasserais des munitions en plein milieu du combat, ce qui nuirait au concept du jeu. Le concept de ce genre de jeu, c'est qu'ils veulent te foutre dans la merde, n'est-ce pas ? Donc t'obligeant à... Je sais pas si le pistolet serait pas un meilleur choix ici. T'obliger à ramasser les armes plutôt que de ramasser les balles, je pense que c'est tout à fait volontaire de leur part. Pour justement t'emmerder. N'est-ce pas ? Et n'oublions pas qu'il y a des aptitudes qui te permettent de récupérer des balles telles que mes splendides chaussures qui rechargent des balles quand je meurs. Je vous remercie beaucoup à Jean-Christian sur le chat de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Et mes chaussures ne recherchent pas des balles quand je meurs, elles recherchent des balles quand je tue des gens. Enfin, elles recherchent une balle quand je tue des gens. Parce que quelque part, elle est déjà pas mal. Et peut-être que plus tard, t'auras une chaussure qui te permettra de ramasser des munitions par terre. Ou peut-être que t'auras des chaussures qui te donneront des aptitudes utiles de ce côté-là. C'est bon, là tu vois, mine de rien, j'ai pas besoin de vraiment changer de fusil à pompe régulièrement non plus. Malgré le fait que j'ai pas vraiment la possibilité de ramasser des boulettes. Ok, t'as pas inventé la poudre, mon vieux. Ah merde, j'ai pas ramassé le pistolet. Ok, ça a ouvert quoi ça exactement ? Ah, peut-être ça là ? Or B1. Nice. Ouh, j'ai ouvert 100 portes ! Nico sur le chat, les chaussures qui rechargent ont l'air fortes en tout cas. Avec le fusil à pompe, je pense qu'elles vont être très bien. Avec d'autres armes, je sais pas si elles vont être aussi utiles. Après, ça dépend combien de balles tu recharges. Est-ce que c'est toujours une seule balle ? Parce que si c'est une seule balle, je pense que ça va être très utile sur le fusil à pompe et éventuellement le flingue. Sur le Uzi, beaucoup moins, je pense. Après, peut-être que sur le Uzi, tu recharges davantage de balles quand tu kicks, j'en ai aucune idée. On va avoir l'occasion de le voir sur ce niveau, visiblement. La musique, elle est vraiment très énervée quand même. Une fois de plus, c'est fort thématique. Je sais pas si ça va brancher tout le monde, par contre. On filme entre mon Uzi et tout. Je récupère qu'une balle par kick. Donc sur le Uzi, c'est vachement moins utile. Ils ont vraiment une passion pour les toilettes, c'est des buffers. Si j'ai pris des dégâts, on va se prendre une petite bière quand même. Ok, il y a un monstre tentaculaire qui sort des égaux. Fantastique. Il me reste qu'une balle là-dedans, donc on va prendre le pistolet à la place. J'imagine qu'il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait des tentacules qui sortent des égaux de manière régulière désormais. PartizixKiller qui dit du hardcore hyper agressif comme musique pour l'intégralité du jeu, ça risque de saouler à la longue. Oui, je suis assez d'accord. Bien qu'une fois de plus, je trouve que la musique est... Est-ce que je peux boire le vin ? Non, c'est trop subtil. Bien qu'une fois de plus, je trouve que la musique est fort adaptée à leur concept. Je pense effectivement que ça va saouler pas mal de monde à force. Ah, j'avais dit qu'il ne fallait pas boire de Red Bull. Parce que vraiment, on ne voit que d'un avec ce truc. Je ne vois rien. Je n'ai plus de balles. Je vais en cliquer les bières, c'était peut-être pas idéal. Après, est-ce que le jeu se prête à des sessions de... De jeux suffisamment longues pour que la musique devienne méga saoulante ? Je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'au bout d'un moment, elle va devenir saoulante. Effectivement. Ça ne fait même aucun doute. C'est quoi que j'ai gardé le fusil à pompe ? Le poing est vraiment compétent, le fusil à pompe. J'ai déjà tiré 300 balles. J'ai déjà tiré 300 balles. Ah, j'aurais dû regarder si j'ai débloqué d'autres pompes. Ah, je commence directement avec un flingue. Je sens le niveau qui va être dangereux. Oui, effectivement. Il y a l'air d'avoir de l'ambiance ici. J'ai un leader qui dit après, s'il y a moyen de mute la musique sans impacter tous les autres sons du jeu, ce n'est pas rédhibitoire. Je ne sais pas si c'est le genre de jeu dans lequel tu vas avoir envie de mute la musique, par contre. Je suis tombé dans le vomiver, ce qui, évidemment, n'est pas une bonne idée. Je pense que, bien qu'elle soit... C'est peut-être un bouclier à la Starbuck. Bien qu'elle soit très très fâchée, la musique, je pense qu'elle joue quand même énormément à l'ambiance. Donc, la virée, je ne serais pas nécessairement client. Je ne sais pas s'il y a moyen de le tuer, lui. Et pour le coup, ça ne doit pas être fastoche, le passé, lui. Euh... Cool. Ça fera quelque chose, hein ? Ça les vomit en contenu, ou... Ok, fort bien. Je ne sais pas si c'était méga utile, tout cela, mais... Ça permet au moins de récupérer un... Ah oui, non, le truc vert, tu tombes dedans, quand bien même t'en sors. Il est mort quand même, fort bien. Et là, pour le coup, ça ne m'a pas tué, ce qui est bizarre. Est-ce que ça tue, les ennemis, du coup ? Ça a l'air, hein ? Et du coup, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert, cette histoire. De tomber les ennemis et ils meurent tous, cool, mais... Pourquoi est-ce que ça me sert à quelque chose ? Je ne suis pas sûr. Bonjour, les gars. J'imagine que l'objectif de ce niveau va être d'essayer de... D'arriver suffisamment proche du connard avec le bouclier pour pouvoir le buter. Ah bah, je crois que je viens littéralement de lui coller la porte dans la gueule. Donc oui, c'était malheureusement ça, l'objectif. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, le billet à pompe ici. Il a l'air d'avoir beaucoup de combat à longue distance. On va faire avec. Ah, je suis tombé dans le truc vert. J'ai l'impression que ma vie se recharge toute seule au bout d'un moment. Peut-être que boire de la bière est absolument facultatif, en fait. Il y a des petits tannards là-dedans. Oui, ça c'est une fois de plus un choix de topographie un peu particulier. Ça risque de me poser des problèmes, on me tire dans le cul. On va ramasser un pistolet, écoute, on va faire avec. Je crois bel et bien que la vie se recharge au fur et à mesure. Donc il y a un mec avec un bouclier dans tous les sens. Ça, si passer par là est la meilleure des idées. Je vais essayer de passer par l'autre côté, du coup. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de chemin alternatif. La musique va effectivement indéniablement saouler les gens en France, je pense. Elle commence vraiment à taper un peu sur le système. Il y a un headshot plutôt ici à la fin. Je vais tirer dans sa grenade, allez. Ce qui est effectivement très dangereux. C'est vrai mec, j'ai besoin de balles. Ok, ça, ça nous fait simplement tourner en rond. Ah, mais les langues, je n'ai pas été bien précis sur cette porte, là, ma foi. Ouais, globalement, je trouve que le concept du jeu est relativement fun. Vraiment, le seul truc que j'aurais tendance à lui reprocher à l'heure actuelle, c'est que très clairement, sa musique va me taper sur le système au bout d'un moment. Ok, la grenade m'est tombée aux pieds. En plus, je n'étais pas nécessairement convaincu sur le papier que... Passer la recette de Hotline Miami à la première personne fonctionnerait super à bien. Et du coup, ça t'enlève un peu le côté... planification, n'est-ce pas, que tu peux avoir dans... dans Hotline Miami grâce à la vue de dossier. Et t'as également, à moins, le côté... attirer les ennemis dans un piège que tu pouvais avoir dans Hotline. Bien que techniquement, là, je viens d'attirer les ennemis dans un piège. Ce passage-là, il est vraiment, vraiment très, très dangereux, la vache. Je ne suis pas très sûr de comment je suis censé l'approcher. Je ne pense pas que le fusil à pompe soit nécessairement l'arme la plus adaptée. Ils ne ratent pas ces connards. Ok, bon, j'ai buté les mecs qui étaient devant. Je n'ai pas buté les mecs qui sont à droite. Je ne peux pas vraiment buter les mecs qui sont à droite. Ah, lui, je ne sais pas comment m'en débarrasser, je dois dire. Il reste un outil avec des balles dedans. Écoute, le kick, ça fait le taf. Nice. J'ai un leader qui dit que ce n'était pas Bulletstorm qui était aussi adepte du coup de pied dans le visage. On en a eu pas mal des FPS dans le monde merveilleux des FPS qui sont assez adeptes du coup de pied dans le visage. Duke Nukem, notamment, aussi était assez adepte du coup de pied dans la gueule. C'est marrant parce que tu réalises là même un niveau qui m'a pris assez longtemps tel que celui-ci. Au final, pour le finir, moins de deux minutes. Et je pense évidemment que si tu joues bien et que tu apprends les niveaux, ça va être encore beaucoup plus rapide de faire tout ça. Ok, on peut charger un coup de pied à longue distance. Écoute, on va te tester, bien que j'aime plutôt mes pompes qui rechargent mon gun. On a un seul chat qui dit au pire pour l'asier que tu te fais une play disperso. Ouais, après tu perds le dynamisme du concept. On fait comment pour charger le coup de pied ? On fait comme ça. Je suis pas sûr que ça va me brancher autant que de pouvoir recharger mon flingue, tout ça. Je dois dire. Je me suis fait tirer dessus par qui, là, exactement ? Oh, les extincteurs, m'explosaient pas la gueule, s'il vous plaît. Ils sont plutôt agressifs, cette petite pièce, là, je dois dire. J'aurais dû garder le fusil à pompe pour pouvoir le recharger. Ah non, merde, j'ai plus les bonnes pompes pour recharger mon flingue, merde. Je me disais aussi. Je pense que j'aurais dû garder les autres pompes, en fait. Je pense que l'aptitude à recharger les flingues, dans un jeu où t'as aussi peu de munitions, très très valable. J'ai pas remarqué le gain, il est où, il est là. Beaucoup plus valable, du moins, que l'aptitude à charger un coup de l'âge, je pense. Le degré d'interactivité des décors est vraiment cool, en tout cas. Je sais pas s'il reste quelqu'un là-haut, on va se prendre une petite bière. Ah, je pense que ces pompes-là vont rendre le fusil à pompe vachement moins valable qu'il l'était auparavant. Surtout qu'il me reste plus de balle, là, on va prendre un pistolet à la place. Et j'ai plus de balle. Écoute, je pense que le fusil à pompe... Il sera peut-être pas trop du luxe. Alors, c'est clair que le fusil à pompe est soudainement beaucoup moins utile. Ok, je crois que j'ai tiré dans sa grenade. Je pense qu'il est... Il est vachement mieux avec les autres pompes, le fusil à pompe. Clairement. Ah non, c'est un mec avec une tête explosive à la sérieuse somme, là, visiblement. Ok. Probablement pas une bonne idée de lui tirer dessus, je pense. Il est vachement bien, ici, oui. Ok. J'ai plus de balle, là-dedans. J'ai plus de balle, là-dedans. Le fait que j'ai réussi à battre les mecs jusqu'au bout du couloir avec le usi, je trouve que c'est un poil abusif. Après, évidemment, il y a le gros désavantage que, contrairement aux autres armes... Pour pas vraiment le recharger aisément avec les pompes magiques, mais il n'empêche que, bon... Ça va, vous êtes pas nombreux là-dedans, les mecs. J'ai pas de flingue, au passage. Ah, c'est bon, j'en ai un. Ça, c'est la phase de jeu la plus subtile de l'univers, à ce que je vois. On se croirait dans un niveau de Hitman. Ah, merde, et je l'ai tué après être mort, dis donc. On se croirait dans un niveau de Hitman, quand t'es à court de patience. Au passage, merci beaucoup à... YP ou Weepy sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Play. C'est très généreux de ta part. Le pistolet est pas mal, une fois que tu t'es fait au recul. Je reste persuadé que la meilleure arme reste le fusil à pompe avec les... Les grolles qui te redonnent les munitions. Y'a un qui dit, mais ça sert à rien, la bière. Ouais, je suis pas convaincu qu'elle ait réellement une fonction, la bière, en même temps. Parce que ça a l'air de peut-être te redonner de la vie, mais j'ai également l'impression que tu te redonnes de la vie automatiquement, au bout d'un moment. Donc je suis pas sûr que ce soit... ...purement utile, la bière. N'est-ce pas ? Le fait que différents ennemis aient différentes... ...quantités de munitions, je me demande si c'est... ...pré-programmées ou si c'est dû au nombre de munitions... ...qu'ils ont tirées auparavant. L'un me paraîtrait beaucoup plus cool que l'autre. Bah oui, je sais pas si j'ai bien fait de te jeter, toi. C'est peut-être que le fusil à pompe, tu le chopes toujours avec 4 munitions. C'est également possible. Bah oui, que j'ai pas vraiment fait gaffe avec combien de munitions tu le chopes à chaque coup. Ça, tout à l'heure, je pouvais le recharger, donc... ...la quantité de munitions était moins critique. Car lui, si tu lui mets un headshot, c'est pas idéal. Subtile. Ah, bah dis donc ! Y'a rien qui dit, ce jeu, c'est aussi une passion pour les cabinets. Oui, ce jeu est clairement très intéressé par passer beaucoup de temps dans les toilettes. Visiblement. Je vais repasser sur les airs violents, ce que je trouve vachement plus intéressant que les autres. Je m'en suis absolument pas servi du super coup de latte. Je vais repasser. Bouco-copter. Y a-t-il un flingue quelque part ? J'imagine qu'on peut pas coller un kit dans la gueule d'un hélicoptère. Je crois qu'on peut peut-être, en fait. On peut tout à fait coller un kit dans la gueule d'un hélicoptère. J'avais oublié qu'on était dans un jeu vidéo très intelligent. Qu'est-ce pas ? Ok, dans le goût-co-copter, y'a une voiture de police. Qui a l'air de lâcher des gens qui explosent. Oui, voilà, fort bien. Vachement, j'ai très envie de me soucier de vous, les mecs. Vous avez pas l'air d'être nécessairement dangereux. T'es un peu loin, mec. Pas la phase de gameplay la plus intéressante du jeu, pour vraiment. Je dois dire. Qui plus est dans un jeu où littéralement tout te one-shot. Je sais pas si je suis très fan de l'idée d'un boss qui lèche des monstres explosifs, à votre main. Ça c'est pas ce qu'il y a de plus lisible, n'est-ce pas, ou de précis, là, comme phase de gameplay. Une fois de plus ! Pas nécessairement le jeu avec une grande vocation à être lisible ou précis, mais tout de même. Ok, j'imagine qu'il y a une troisième phase. Je supprite que c'est pas une bonne idée de se manger la mine dans la gueule. Allez. Ouf, 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 ouf. J'ai l'impression de taper dans l'avant du véhicule, cause davantage de dégâts. Bonne sale DJ. J'aime beaucoup le fait que je donne un double kick quand je saute. Appareillement, je sais pas si c'était vraiment vital d'avoir des ZAD sur ce combat, là. Bien que le boss a l'air tout à fait aussi concerné par la présence des ZAD que moi. C'est bon, je rappelle que littéralement tout me one-shot, donc, hein. Les ZAD n'est peut-être pas la manière la plus élégante de peupler cette rencontre, disons. C'est un peu en panique continue, là, du coup. Double kick. Ok, phase 3. Ok, je commence, je prends direct des dégâts gratos. Idéal. Les mouvements du véhicule... Très difficiles à prévoir, ma foi. Ce qui est évidemment le but, hein, mais... Ça aide pas des masses. Je suis un peu étonné de pas être mort, là. Et là, pour le coup, je suis pas étonné d'être relativement mort. De toute façon, je remercie beaucoup à Darth Vadier sur le chat d'être réabonné avec ton Twitch Prime. C'est très généreux de ta part. Bon, je vais lui redonner une chance, au boss. Mais, euh... Ah bah... Ok, je vais lui redonner une vraie chance, au boss, disons. Mais après, je vais passer à la prochaine démo, parce que bien que je ne suis pas nécessairement contre le concept de ce boss. Je veux quand même pouvoir jouer à une multitude de jeux sur ce stream. Pas non plus passer une heure sur celui-là. Une fois que ça fait problème, on a déjà une heure, je sais. J'en sais rien, honnêtement. Genre, je t'ai pas touché, là, si. La première phase du boss gagnerait à être plus courte. Je dirais. Parce que c'est clairement la moins intéressante d'un point de vue gameplay. Je pense qu'elle... Qu'elle gagnerait à être... Moins longue. Et je suis mort. Bon, il est tout à fait faisable, hein, le boss. J'étais même très proche de le buter tout à l'heure. Mais je veux pas non plus passer 25 minutes à l'affronter, vu que 25 minutes, c'est beaucoup de temps sur le stream. Euh... Ça a l'air sympa, Hungerfoot. La musique va effectivement saouler beaucoup de monde, je pense. Le concept fonctionne relativement bien. Après, la vraie question que je me pose sur ce jeu, c'est... Est-ce qu'il va rester suffisamment stupide et drôle sur le long terme ? Ou est-ce que ça va devenir vite, saoulant ? Parce que c'est le truc avec ce genre de concept un peu... ...stupide. C'est que... Au début, c'est très vite très drôle. Est-ce que ça va être le cas sur de multiples heures ? J'en ai aucune idée. Après, le concept de gameplay fonctionne très bien, hein. C'est... Ça marche. Les guns sont fun à utiliser. Les aptitudes des pompes, j'imagine, vont devenir de plus en plus grotesques au fur et à mesure. Les rencontres des différentes salles semblent relativement bien conçues. Pour avoir un petit côté... Il suffit pas de bourriner pour y arriver. Ouais, pourquoi pas ? Je pense que le gros argument qu'il va y avoir à son sujet va être au niveau de la musique. Une fois de plus, je la trouve thématiquement très adaptée, la musique. Mais elle va effectivement taper sur le système de beaucoup de gens à terme, je pense. Elle gagnerait peut-être à être un petit peu plus variée en genre. Je dirais.